Le boost du jour va vous parler d'ouvrir les yeux. Je pratique le tir à l'arc. Lors d'une de mes séances d'entraînement, ma flèche s'est envolée au-dessus de la cible pour se planter dans l'immense terrain. Sauf que ce jour-là, il avait été tendu, l'herbe séchée s'était accumulée, créant des tas de foin sur tout le terrain. Je commence à parcourir la passale du terrain, n'ayant vraiment pas vu la trajectoire qu'avait pris la flèche avant de disparaître, derrière la haute cible. Je marchais de long en large. Un archer s'est même mis à chercher avec moi. En vain, rien. Alors j'ai continué toute seule ma recherche, parlant à Dieu. Où est-elle ? Aide-moi à la trouver. Toujours rien. J'étais déçue, dégoûtée, découragée. J'étais sur le point d'abandonner. Puis une dernière fois, je dis Jésus. Si elle est vraiment sur le terrain, et non dans l'éplosion, ouvre mes yeux. Je fais deux pas de plus, et là je vois un petit embout métallique. C'était ma flèche. Dissimulée sous ses tas d'herbes, ce seul minuscule bout dépassait. Avec le recul, c'était impossible de l'avoir. Physiquement, Dieu m'avait comme ouvert les yeux en une fraction de seconde. Elle était là, juste là. Dieu n'est-il pas celui qui est capable de nous ouvrir les yeux physiques ? Rappelez-vous, le prophète Élysée dans 2 Rois, 6-20, conduisant les Syriens dans la ville, fait cette prière. Seigneur, ouvre leurs yeux pour qu'ils voient clair. Le Seigneur leur ouvre les yeux et ils voient qu'ils sont en pleine ville de Samarie. Mais Dieu n'est-il pas aussi celui qui est capable de nous ouvrir les yeux spirituels ? C'est d'ailleurs la prière de Paul dans la lettre à l'Église d'Éphèse. Qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle. Ainsi, vous pourrez comprendre l'espérance qu'il vous a donné en vous appelant. Peut-être êtes-vous dans une situation qui n'a pas de sens. Devez-vous prendre une dissension importante ? Votre marche avec Dieu est-elle difficile en ce moment ? L'angoisse vous étreint, le découragement est en train de s'abattre sur vous. Je vous encourage à faire cette prière. Ouvre mes yeux afin que je vois que je peux encore espérer en toi. L'Esprit Saint, qui est esprit de sagesse et de révélation, le fera. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501